Isa en maternelle présente Le Père Noël sait-il où j'habite de René Gouichou C'était la veille de Noël. Périnette installa ses petits chaussons près du sapin. Voilà, dit-elle, je suis prête. Mais soudain, elle songea. Et si le Père Noël oubliait ma maison ? Périnette à la Garenne, c'est pas facile à trouver. Papa, demande Périnette, il faut que je vois le Père Noël. Tu sais où il habite ? Oui, dit papa. On y va, dit Périnette. Je dois lui expliquer où est ma maison. Papa traça un rond dehors avec un bâton. Il prononça la formule magique Père Noël. Et hop, ils se retrouvèrent tous les deux dans la neige au beau milieu d'une forêt de sapins. Tu crois qu'on est au pays du Père Noël ? demanda Périnette. Ça c'est sûr, dit une marmotte derrière eux. Au même moment, un traîneau fila dans le ciel, emporté par les reines magiques. Vous l'avez raté de peu, dit la marmotte. Elle ajouta, il est parti faire sa tournée, comme tous les ans. La marmotte montra avec sa patte une direction entre les sapins. Généralement, affirma-t-elle, ils commencent par là. Puis, ils s'arrêtent chez les lutins pour la danse de Noël. Papa traça un rond et prononça la formule magique. Chez les lutins. Juste quand ils arrivèrent, le Père Noël arrivait aussi. Salut la compagnie, dit-il. Joyeux Noël ! Joyeux Noël, Père Noël ! répondirent les lutins. Périnette s'approcha pour lui parler. Mais déjà, les lutins entraînaient le Père Noël dans une ronde folle. Ils tournèrent et tournèrent encore. Allez, allez les lutins ! ordonna le Père Noël. Ça suffit maintenant. Un cadeau pour chacun et hop, je m'en vais. Le travail m'attend. Père Noël, Père Noël, t'en vas pas ! criaient les lutins en se précipitant pour l'embrasser. Périnette se faufila entre leurs jambes. Mais juste quand elle arriva devant, le Père Noël avait déjà disparu. Périnette fondit en larmes. Papa tenta de la consoler. Mais Périnette pleurait sans pouvoir s'arrêter. Le chef des lutins se pencha vers elle. « Ne te désole pas, petite ! » dit-il. Chaque Noël, le Père Noël s'arrête toujours au cirque de son ami Pépo. Tu finiras bien par le rencontrer. Périnette renifla. Papa traça un rond. Il prononça la formule magique. Cirque Pépo ! Quand ils arrivèrent, les funambules dansaient sur un fil. Puis, ce fut le tour des trapézistes, des acrobates. Et enfin, les clowns Pépo et Zippo entrèrent en scène. Pépo dit. « Et maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mon ami le Père Noël ! » Tout le monde rit, croyant à une blague. Mais, le Père Noël surgit des coulisses et vint saluer le public. Alors, Pépo se mit à jongler et Zippo a chanté. Mais, soudain, Périnette s'écria. « Le Père Noël ! Où est le Père Noël ? » « Il est parti ! » dit Pépo. « Tu comprends, il a beaucoup de travail. » « Je veux le Père Noël ! » sanglota Périnette. « Je peux t'aider ! » dit Pépo. « À ce qu'on raconte, le Père Noël termine toujours sa tournée chez Odette, la boulangère du coin. Il adore ses croissants. » Papa traça un rond et dit. « À la boulangerie du coin ! » Odette préparait sa fournée. « C'est vrai ! » dit-elle. « Chaque matin de Noël, le Père Noël vient me dire bonjour. » « Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre ! » décréta Papa. Mais il était déjà très tard et Périnette s'endormit bientôt. Au matin, comme prévu, le Père Noël cogna à la vitre. La boulangère ouvrit. « Je vous attendais, Père Noël ! » dit-elle. « Je viens juste de sortir les croissants du four. » Le Père Noël embrassa Odette, salua Papa et s'assit. Il partagea ses croissants avec Papa. « Hum ! » dit le Père Noël. « Un régal comme tous les ans ! » « Périnette, voulez-vous parler ? » dit Papa. « Mais elle dort. » « Laissons-la au pays des rêves ! » murmura le Père Noël. « J'ai fini ma tournée. Je vous ramène ? » Papa emporta Périnette dans ses bras et monta dans le traîneau. Comme il était confortable, souple et doux. « La garenne ! » lança soudain le Père Noël. « Oh les reines ! Oh ! » Les clochettes des reines tintèrent et réveillèrent Périnette. « Ça alors ! » dit-elle. « Tu connaissais donc mon adresse ? » « Naturellement ! » fit le Père Noël. Périnette descendit. Papa aussi. Le temps de se retourner pour dire au revoir, le Père Noël s'élançait déjà dans le ciel. Périnette rentra chez elle. Au pied du sapin, un énorme cadeau portait une étiquette « Pour Périnette de la garenne. » Et en dessous, « Non, je ne t'ai pas oublié ! » Et c'était signé le Père Noël. Mon histoire est terminée ! Malheureusement... J'ai tant qu'à la Sports